Entre 1979 et 1981, un serial killer entre les forêts isolées du mont Tamalpais, dans le comté de Maureen, près de San Francisco. Le tueur des sentiers parvient à déjouer la police pendant deux ans, après avoir fait dix victimes. Même après son arrestation, les preuves sont difficiles à trouver pour inculper ce meurtrier qui n'a laissé aucun indice. Pour le policier qui l'a confondu, il s'agit de l'enquête la plus éprouvante de sa carrière. C'est aussi la plus importante chasse à l'homme jamais menée dans ce comté paisible, de l'autre côté du Golden Gate. Je n'aurais jamais trouvé l'endroit tout seul. Je ne connaissais pas du tout ce coin, je n'y étais jamais allé et je n'avais pas de carte de la région. Alors j'ai préféré demander que le garde du parc me rejoigne sur le parking. C'est par ici. Quelqu'un d'autre est arrivé ? La situation était assez embarrassante. J'allais diriger l'enquête sur cet homicide et je ne connaissais même pas le terrain. Je me sentais un peu comme le petit nouveau, mais je tenais quand même à avoir l'air d'un pro. J'étais en costume cravate et en chaussure de cuir et j'ai eu l'impression de marcher pendant des heures. Il faisait nuit noire. Je me suis dit, qui a bien pu venir se faire tuer ici ? Et surtout, qui a pu venir commettre un meurtre ici ? C'est une vraie jungle. Il fallait quitter le sentier et monter à travers les broussailles. Oui, il y a des broussailles partout. Et soudain, on a vu ce corps de femme, si saisissant à cause de la lumière venant des torches et des lanternes des policiers. Alors ? On avait juste un corps avec des chaussettes. La scène du crime n'était pas traumatisante. Il n'y avait pas de sang, pas de désordre. A 5 mètres du corps, on ne pouvait même pas deviner qu'elle avait un impact de balle dans la nuque. On aurait dit qu'elle dormait. Pourtant, elle avait été violemment assassinée. La disparition d'Edda Kane, 44 ans, a été signalée par son mari à la tombée de la nuit. Les gardes du parc ont retrouvé son corps 5 heures plus tard. Elle a été tuée avec une précision morbide. Les trous qu'elle avait dans la nuque se superposaient. Il y avait un seul impact, mais deux balles d'une arme de calibre 44. Un très gros calibre. On aurait dit que les deux tirs avaient été enchaînés. Boum boum. Les deux impacts ne faisaient pratiquement qu'un. Il s'agit du premier homicide commis dans le mont Amalpais. Passionnée de randonnée, Edda a toujours adoré la montagne. En ce dimanche d'août, elle marchait vers East Peak, le plus haut sommet du mont Amalpais. Elle est morte avant d'y arriver. C'est la première victime du tueur des sentiers. Autour d'elle, il n'y avait rien de visible à l'œil nu. Ni campement, ni vêtements, ni sac à dos. Rien. J'avais le sentiment que cette femme avait été transportée là et j'avais peur qu'elle ait été sexuellement agressée. L'auteur du crime l'avait allongée par terre, face contre terre, et l'avait abattue d'une balle dans la nuque. Il y avait là un sentiment de dégradation et d'humiliation pour la victime. Une fois que le corps d'Eda avait été emporté, on n'avait plus rien à faire sur la scène du crime. Mais en partant, on éprouvait un lourd sentiment d'impuissance. On n'avait aucun indice. Une femme avait été retrouvée violemment assassinée et on n'avait aucun de ses habits, aucun de ses effets personnels. Rien qui nous aurait permis d'établir un lien avec un suspect. On ressentait comme une impression de vide ce soir-là. On devine une sorte de rituel effrayant sur le lieu du crime. La position du corps, la nullité, la feuille sur le dos de la victime. C'est un scénario auquel la police sera souvent confrontée pendant deux ans. L'homme qu'on surnommera le tueur des sentiers vit de l'autre côté du pont du Golden Gate à 15 kilomètres de la zone sauvage du mont Amalpaïs dans la ville de San Francisco. David Carpenter a 50 ans et habite chez ses parents âgés. Il souffre d'un bégaiement chronique qui le complexe depuis son enfance. Il traîne aussi un passé trouble. Il a écopé de deux longues peines de prison pour enlèvement et viol et est encore en liberté conditionnelle. Il connaît bien le mont Amalpaïs. Il a rejoint un des nombreux clubs de randonnée de la région deux mois avant le meurtre d'Edda Kane. Du balcon de son bureau, Keaton aperçoit la montagne au loin. Mais sept mois ont passé et l'enquête sur le meurtre d'Edda Kane n'a pas avancé. Aucun indice, aucun témoin, aucune piste. Merci de ton aide. Carpenter a ses petites habitudes. Chaque samedi, il emmène sa mère faire ses courses. Le 8 mars 1981 n'échappe pas à la règle. Il la dépose en lui disant qu'il va faire une randonnée au mont Amalpaïs et qu'il sera de retour avant la nuit. Quelques heures plus tard, le tueur des sentiers tue sa deuxième victime. Selon la police, Barbara Schwartz, 23 ans, venait souvent faire des randonnées ici, sur le mont Amalpaïs. Elle serait morte environ 5 heures avant qu'on nous ait prévenu de la découverte du corps. Hier, une femme a vu Barbara se disputer avec un homme sur le sentier. Les policiers du comté de Marin ont passé la journée sur le mont Amalpaïs à enquêter sur le meurtre. Ils peuvent désormais s'appuyer sur deux éléments importants, un témoin et un portrait robot du tueur. L'homme recherché est blanc, avec les cheveux bruns et raides, âgé de 20 à 30 ans. Il portait une chemise écossaise. Il a tué Barbara Schwartz, une femme de 23 ans, qui vivait à Millwallet depuis un an et demi et travaillait dans une boulangerie de Saint-Raphaël. Après ce deuxième meurtre, la police se voit dans l'obligation de montrer des résultats. Elle publie alors ce portrait robot. Mais Keaton n'est pas convaincu. Le portrait a donné une direction à l'enquête à ce moment-là parce qu'on n'avait rien d'autre de concret. On avait donc ce témoin, bon ou mauvais, une femme qui nous disait avoir vu quelqu'un. On ne savait même pas si ce quelqu'un avait un rapport avec le meurtre. Déjà là, on était allé un peu vite. Ce témoin n'avait pas vu l'homme en question agresser Barbara Schwartz. Un homme présent dans les parages, c'est toujours une bonne piste pour les enquêteurs. Mais ça n'est qu'une piste. La hiérarchie a voulu publier le portrait robot car c'était le seul élément qu'elle avait. Les indices semblent accuser un jeune homme qui parvient à ses fins, non pas en agressant sexuellement ses victimes, mais en prenant du plaisir à les traumatiser sur les scènes de crime. Le jeune homme en chemise écossaise n'a jamais été identifié, mais son visage continuera de dominer l'enquête pendant encore un an. Il faudra cinq autres victimes avant que la police ne réalise qu'elle faisait fausse route. Nous sommes le jour de Columbus Day. Sept mois ont passé et la montagne a retrouvé le calme. jusqu'à aujourd'hui. J'en avais des frissons, vraiment. Ça me rappelait le meurtre d'Eda Ken. C'était reparti. Ça s'était encore passé sur un chemin qui montait en dehors du sentier. Ce qui m'a frappé, c'était ses vêtements impeccables. Et il n'y avait aucune trace de pied au sol, pas de marque de talons ni de signe de lutte. Elle a une boucle d'oreille à droite ? Je vais vérifier. Oui, un petit anneau en or. Alors, il nous en manque une. Sur la scène de crime, j'avais la chair de poule. On avait affaire à quelqu'un qui se croyait en mission. Combien de victimes allaient-ils tuer avant qu'on l'attrape ? Anne Alderson est une étudiante de 26 ans venu passer ce long week-end chez ses parents. Elle a reçu une balle sur le côté de la tête. Il lui manque une boucle d'oreille et elle a été violée. Je ne pourrais jamais le prouver, mais je crois savoir ce qui s'est passé sur cette scène de crime. Les indices indiquaient qu'Anne Alderson avait été violée alors qu'elle portait encore ses habits. Je pense qu'elle devait être assise sur les genoux du suspect. Et c'est dans cette position, peut-être même en même temps qu'il la violait, que le tueur a dû lui tirer une balle dans la tête. Leur visage se touchait presque. Keaton parvient à reconstituer les dernières heures de la vie d'Anne. Le jour de sa disparition, elle était allée rendre visite à sa vieille grand-mère de l'autre côté de la baie. Sur le chemin du retour, elle décide de s'arrêter au mont Tamalpais pour se détendre et méditer. Alors qu'il faisait sa ronde tout en haut de l'amphithéâtre, le garde de service ce soir-là avait bien remarqué cette jeune fille assise toute seule. Mais elle était si concentrée dans sa méditation qu'il n'avait pas voulu la déranger ni l'interrompre. C'est la dernière fois à notre connaissance qu'Anne Alderson a été vue vivante. Les Anderson ont passé la journée dans leur maison de Terralinda. Les funérailles n'ont pas encore été organisées. Aucun mot ne peut exprimer leur chagrin. Reste la question lancinante du pourquoi. Anton Pearson à Terralinda pour New Center 4. Quand on commence une enquête, on cherche d'abord à savoir qui est la victime. Alors, avant même les funérailles, on était dans sa chambre à observer ses effets personnels, à examiner le moindre objet. Mais on cherchait aussi des traces d'un proche qui pourrait être suspect car la victime ne s'était pas débattue. Dans ces moments-là, on est un peu perturbé, un peu ému. On se dit « Quel gâchis ! Pourquoi elle ? » Dans sa chambre, il y avait des souvenirs d'école, des photos de sa famille, de ses amis, des gens qui comptaient pour elle comme son frère. Ces détails rapprochent forcément un enquêteur de la victime puisque les victimes ne peuvent plus parler, nous le faisons à leur place. C'est sans doute avec Anne Alderson qu'on a tous commencé à devenir plus impliqués sur le plan affectif car c'était la troisième victime. On essayait désespérément de résoudre cette affaire mais il n'y avait aucun suspect à l'horizon. C'était très frustrant. Ils se sont rassemblés ce matin près de la caserne de pompiers du Monta Malpais. Chaque participant a reçu une carte des sentiers, un toki-woki et le portrait robot du suspect. Leur mission est simple, rappeler aux randonneurs qu'ils doivent rester en groupe. Le capitaine Hollenstein fait partie de la première patrouille. Notre but, c'est que les gens se sentent en sécurité quand ils viennent d'ici dans la montagne et que la montagne retrouve un peu de calme. La patrouille s'est déployée dans la montagne par petits groupes de six. Tous ces hommes sont des bénévoles, des avocats, des pilotes, des gardes du parc. Tous heureux de pouvoir apporter leur contribution. L'auteur de ces meurtres devait très bien connaître la région. Il a réussi à tirer des coups de feu dans un parc bondé de monde lors d'un long week-end sans être vu. Il avait donc dû anticiper et parcourir le parc pour repérer les lieux comme un oiseau de proie. La police enregistre des centaines de témoignages de riverains, de randonneurs ou de gardes du parc. Mais rien n'en ressort. Et les équipes qui fouillent le parc ne trouvent aucun indice. Alors que la police se focalise sur le mont Amalpais, Carpenter jette son dévolu sur un autre parc national, Point Reyes, à environ 30 km sur la côte pacifique. Il s'agira du chapitre le plus horrible de l'histoire du tueur des sentiers. Le 29 novembre, des randonneurs ont découvert les deux premières des quatre victimes retrouvées dans les deux dans une zone isolée de Point Reyes. Un groupe parti à la recherche de deux jeunes filles a découvert par hasard le corps d'un jeune couple enterré à la va-vite. Je commençais les recherches comme on me l'avait demandé et au bout d'à peine 15 minutes, le long d'une corniche assez dégagée, j'ai remarqué un bout de chaussure qui dépassait des fougères. Je me suis rapproché et j'ai découvert deux corps. quelqu'un avait signalé la disparition d'une jeune fille qui faisait de la randonnée. Tout le monde craignait le pire. Et alors qu'on se rendait sur place, on nous a informé qu'il y avait deux corps. Et le pire, c'est qu'à notre arrivée au parc, il n'y avait non pas deux, mais quatre corps. Trois femmes et un homme. Tous assassinés dans le même parc. C'était du jamais vu. J'ai grandi dans la région, je suis dans la police depuis plus de 20 ans. Je n'avais jamais vu ça. On avait quatre meurtres sur les terres d'un seul parc régional. Les deux jeunes femmes ont été assassinées le même jour. Toutes les deux ont été tuées par balles. L'une d'elles a été violée et une feuille a été placée sur son dos. Le jeune couple a été retrouvé à peine 200 mètres plus loin. Leur mort remonte à six semaines et les corps sont en état de décomposition avancée. Élargissez le périmètre de trois mètres. Ajoutez du ruban par ici. On ne savait pas si les meurtres étaient liés, s'il s'agissait d'un homicide-suicide pour le couple et d'une agression sexuelle pour les deux filles. Soyez prudents ! On n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Il faisait froid et il pleuvait. Il fallait qu'on transporte les corps dans un lieu où on pouvait les examiner pour savoir s'il y avait un dénominateur commun. Selon le rapport balistique, il y a bien un dénominateur commun. On sait qu'il s'agit du même tueur pour les cinq derniers meurtres. Les balles extraites des têtes des victimes, les quatre de Point Reis et Anne Alderson au Mont Amalpais, avaient toutes été tirées de la même arme. Et cette même arme avait probablement été utilisée par une seule personne. On avait donc deux différentes scènes de crime où les corps avaient été retrouvés. On avait une distance géographique entre les deux, mais aussi une distance temporelle de six semaines. Les deux jeunes filles étaient portées disparues depuis six semaines. À partir de ce moment-là, l'enquête s'élargissait à une zone beaucoup plus vaste. Mais en même temps, elle se focalisait sur une seule arme et sans doute sur un seul coupable. Après les meurtres de Point Reis, l'enquête s'est spectaculairement intensifiée. On est passé d'une douzaine de personnes travaillant sur l'enquête à 36 personnes. Toute la paperasse était faite à la main. Il n'y avait pas d'ordinateur à cette époque. Les seules archives centralisées étaient des tiroirs remplis de rapports écrits à la main par des agents sur le terrain. Il régnait donc un incroyable sentiment de confusion dans les bureaux de la police du comté de Merwin. L'équipe de Keaton reçoit des centaines d'appels, mais aucun ne mentionne David Carpenter. Aucun témoignage ne parle de lui. Il est en liberté conditionnelle pour agression sexuelle, mais comme il a été incarcéré dans une prison fédérale, son nom n'apparaît pas sur les fichiers de la police de Californie. Sa plaque d'immatriculation n'a jamais été repérée dans la région. En effet, après le 29 novembre, il achète une nouvelle voiture et déplace ses activités dans un autre comté. Mais en mars 1981, Keaton et son collègue Chuck Prendy détiennent leur première piste sérieuse. Le tueur a encore frappé à 150 kilomètres de là à Santa Cruz. Le 29 mars, parc régional Henry Cole à Santa Cruz. Hélène Mariansen, 20 ans, a été tuée par balle sur un sentier de randonnée. Son petit ami a survécu à l'agression. C'était Lucy Abline pour Live on 4. C'est la balistique qui relie les meurtres. La même arme a encore servi, mais cette fois, il y a un survivant. Il est jeune, ce sera un bon témoin. Il a été touché où ? La balle est entrée dans la nuque et s'est logée derrière le sternum. Il a perdu connaissance un moment. Le tueur a dû penser qu'il était mort et l'a laissé là. On aura peut-être de la chance avec ce type qui a survécu. Enfin quelqu'un qui aura bien vu le tueur. Bon, Stephen, raconte-moi encore une fois. Tu remontais le sentier avec Hélène ? Alors, dis-moi ce que tu as vu et ce que tu as pensé de ce type quand tu l'as croisé. Il descendait le sentier à 7 à 8 mètres en face de nous et il grommelait comme s'il parlait tout seul. Bonjour. Bonjour. Nos regards se sont croisés. On lui a souri et on a continué. Bon, maintenant, parle-moi de la deuxième fois où vous l'avez croisé. Qu'est-ce qui s'est passé ? On était près des séquoias et on commençait à remonter. C'est là qu'on l'a vu. Il était en plein milieu du sentier et il nous a dit « Comment on se retrouve ? » « Comment on se retrouve ? » Il a soulevé son blouson et j'ai vu la crosse d'un revolver. Il avait l'air sinistre. Je me suis dit qu'il allait nous voler, qu'il voulait notre argent. « Je ne vous ferai pas de mal, je veux juste la violer. » Il nous a dit « Je veux juste la violer » et il nous a ordonné d'aller dans les buissons. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? On s'est mis à reculer vers les buissons avec les mains en l'air et il nous a dit de nous baisser parce qu'il ne voulait pas attirer l'attention. En reculant, Ellen disait « Il ne va pas nous tuer, il ne va pas nous tuer. » J'ai dit « Allez dans les bois. » Ensuite, j'ai entendu trois coups de feu. Ellen est tombée par terre et je me suis précipité vers elle. Puis j'ai entendu deux autres coups de feu. Je me souviens d'être restée allongée un moment et quand je suis revenu à moi, Ellen était à côté. J'ai tout de suite vu qu'elle avait reçu une balle dans la nuque. Ellen ? Il y avait du sang partout et j'ai compris qu'elle était morte. Ellen ? Le parc de Santa Cruz est plus petit et plus fréquenté que celui du Mont-Amal-Pais. Carpenter est repéré par des témoins alors qu'il s'enfuit en voiture. Pour la première fois, il laisse une trace. « Dis-moi exactement à quoi il ressemblait. Donne-moi tous les détails dont tu te souviens. » Il était grand, dans les 1,80 m. Stephen Hartle était sans doute le témoin le plus précis que j'ai rencontré dans toute ma carrière. Il décrivait cet homme avec tant de détails. C'était comme s'il visionnait un film dans son cerveau avec des images qu'il avait vues et qu'il avait enregistrées à jamais. Il devait avoir la cinquantaine. Il avait des lunettes et un blouson bleu. Une sorte de coupe-vent. La description précise de Stephen Hartle d'un homme dégarni dans les 50 ans semble bien loin de l'homme en chemise écossaise. Comme Keaton le craignait, la police a poursuivi un mauvais suspect pendant plus d'un an. Au début, j'étais vraiment furieux. Ça m'enrageait de penser qu'on avait perdu tant de temps sur un mauvais portrait robot. On avait perdu du temps et de l'énergie, mais on ne pouvait pas se permettre de ruminer tout ça, d'être satisfait ou en colère ou de jeter des pierres. Il fallait aller de l'avant, se demander qui était ce type et réfléchir à la façon dont on allait l'arrêter avant qu'il fasse d'autres victimes. Mais la police n'est pas assez rapide. On est le 2 mai 1981, un mois après le meurtre d'Helen Hansen. Hazel Skaggs, une collègue et amie de Carpenter, veut s'acheter une voiture d'occasion. Carpenter lui propose de la conduire chez un ami concessionnaire près de Santa Cruz. Pour la première fois, il prend pour cible une de ses connaissances. Bonjour M. Carpenter. Bonjour. Comment ça va ? Bien et vous ? Super, merci. Je suis contente pour la nouvelle voiture. Votre nouvelle voiture d'occasion. Ça fait longtemps que j'économise. C'est bien. Merci encore. C'est vraiment gentil d'avoir tout organisé. Ça me fait plaisir. et après on pourra aller voir les fougères. C'est vrai ? Oui. Ça serait super. Je collectionne les fougères et les mousses. Ah oui ? Je connais un endroit près de Santa Cruz. Ce serait formidable. Je ne suis jamais allée à Santa Cruz. C'est très très beau. J'ai grandi près de San Jose. qui a été tué par balle et il lui manque une boucle d'oreille. Le jour où elle est morte, Carpenter rentre juste à temps à San Francisco pour aller voir un spectacle de danse. Il vient juste de renouveler son abonnement. C'est le petit ami d'Azer qui signale sa disparition. Il dit au policier de San Jose que ce jour-là elle est partie avec son collègue David Carpenter pour acheter une voiture d'occasion. Les inspecteurs Wat Robinson et Ken Womack suivent l'affaire. Quand on a récupéré le dossier de cette portée disparue, il était déjà passé de bureau en bureau. C'était un cas banal qu'un adulte disparaisse pendant 24 heures ça n'a rien d'extraordinaire. On était dans une situation assez délicate. On n'avait pas de corps et aucune preuve qu'elle avait été tuée. On avait juste cette jeune femme disparue qu'il fallait absolument retrouver. Et puis, en fin de compte, avec Ken, on s'est retrouvé embarqué dans une véritable tempête. Il s'agissait maintenant de traquer un serial killer qui sévissait dans les comtés de Merlin et de Santa Cruz. Les deux policiers décident de se rendre sur le lieu de travail de Carpenter. Une voiture rouge est garée à l'extérieur. Ken Womack fait le rapprochement avec la voiture rouge repérée par les témoins après les meurtres de Santa Cruz. à présent, ils veulent vraiment rencontrer Carpenter. Ken avait contacté Richard Wood, le contrôleur judiciaire de Carpenter. Je suis Walt Robinson, voici mon collègue. Ken Womack, David Carpenter. Le rendez-vous a eu lieu un vendredi après-midi à 13h. Merci de prendre le temps de nous rencontrer. Nous enquêtons sur une personne portée disparue. Vous connaissez Heather Skaggs ? Oui. On voulait rencontrer David, mais pas dans ces conditions. Étant en liberté conditionnelle, il savait que si la police venait sur son lieu de travail, ça n'augurait rien de bon. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Vendredi après-midi, en rentrant chez moi après le travail. On savait tous que Carpenter avait donné rendez-vous à Heather, mais on voulait entendre sa version. Mais c'est vrai que vous deviez l'aider à trouver une voiture ? Oui, samedi matin. Je ne me suis pas réveillé, alors je ne l'ai pas vu ce samedi. Quand on lui a parlé de ses voitures, il nous a dit qu'il n'en avait qu'une. Non, j'ai juste un break noir. C'est tout. Il n'a pas dit qu'il avait aussi une voiture rouge. Ce qui était assez révélateur car selon son patron, c'était bien sa voiture qui était garée devant. Pour moi, c'était impossible qu'il soit le responsable des meurtres de Mary Ann ou de Santa Cruz. Tout simplement parce que notre témoin de Santa Cruz nous avait bien dit que le tueur d'Hélène Hansen s'était mis en travers de leur chemin et leur avait parlé d'une voix basse, calme et décidée, sans aucun défaut de prononciation. Samedi soir, j'étais un spectacle de danse classique. Puis il nous a raconté que sa mère était à l'origine de tous ces problèmes. Il a dit qu'elle m'a fait prendre des cours de danse classique et j'avais horreur de ça. C'est vrai ? Oui, j'en ai fait pendant un an quand j'avais neuf ans. Moi aussi. C'est votre mère qui vous a forcé ? Oui, toute une année. Tu ne savais pas ça, Ken, hein ? J'ai regretté avoir dit ça devant mon collègue parce que ça m'a poursuivi longtemps. Mais M. Carpenter s'est levé et il était tellement excité qu'il s'est mis à danser et à prendre des pauses. J'étais complètement sous le choc. J'avais ouvert une porte sans avoir la moindre idée que David Carpenter s'y précipiterait. Mais quand il a fallu danser Roméo et Juliette devant les parents... Le plus impressionnant, c'est que David Carpenter avait arrêté de bégayer dès qu'on avait commencé à parler de danse classique. Je me suis dit qu'il devait avoir la même maîtrise quand il tenait une arme que maintenant quand il parlait de danse classique ou d'un autre sujet qu'il connaissait bien. Vous pensez que je suis le suspect numéro 1 dans votre enquête pour meurtre ? Non ? Nous enquêtons sur une personne portée disparue et pas sur un homicide. Je sais que je suis le suspect numéro 1. Mais si ce n'est pas le cas, je devrais l'être. David, vous savez qui est le tueur des sentiers ? Vous êtes en train de nous dire que vous êtes le tueur des sentiers. Un type normal ne balancerait pas ce genre d'informations à des policiers en leur disant « Essayez de m'attraper si vous en êtes capable. » Pourtant, c'est l'impression que j'avais avec ce personnage. Et plus on discutait avec lui, plus je me sentais mal. Je me disais qu'en nous quittant, il allait se rendre dans une forêt à Santa Cruz ou dans le comté de Marine et tuer d'autres innocents. Merci pour votre temps. J'espère qu'Ether ne s'est pas fait tuer au violet. On l'espère aussi. Après le départ de Carpenter, on avait un profond sentiment d'urgence. Avec Ken, on était paniqué. On venait de voir un serial killer s'éloigner les mains libres. On veut voir. Merci. Womack et Robinson avaient fait ce qu'il fallait faire. Aucun bon enquêteur à leur place ne se serait précipité prématurément pour l'arrêter sans avoir tous les faits, toutes les informations. Ils voulaient éviter de mettre en péril les enquêtes pour homicide des comtés de Santa Cruz et de Marine. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Carpenter, Carpenter quitte Robinson et Womack à 15h ce vendredi. Il sait que la police ne le lâchera pas. Au même moment, Keaton reçoit un appel de Robinson. Il commence à préparer la surveillance et l'arrestation. Mais Carpenter profite de ces quelques heures pour se débarrasser des preuves. Il a toujours une longueur d'avance. À 21h ce soir-là, Keaton et Prandy sont postés devant la maison de Carpenter. La nuit va être longue. Il faudra 24h pour mettre sur pied une équipe complète de surveillance. C'est la maison de son père et de sa mère ? Oui, il vit chez ses parents. On est restés là jusqu'au petit matin en sachant qu'on devait reprendre le travail quelques heures plus tard. C'était quoi ces crimes sexuels ? Attends, je sors son dossier. Alors, il y a 10 ans, il a fait de la prison pour coups et blessures. À 50 ans ? Pour la première fois, il lise le dossier de Carpenter. Il a été inculpé pour kidnapping, viol et tentative de meurtre et a passé presque 20 ans de sa vie en prison. Une inculpation pour coups et blessures avec un marteau. sympa ce type. Ça ressemble bien à l'autre homme. Bien que ce sachant surveillé, Carpenter parvient à se débarrasser d'une pièce à conviction capitale. Pour cela, il contacte un ancien ami de prison, Shane Williams. Bonsoir Shane. Salut David, comment ça va ? Bien et toi ? Ça va ? Ça fait longtemps. Oui, ça fait un bail. Il paraît que tu as quelque chose pour moi ? Oui, quelque chose dont tu auras besoin pour ton prochain coup. Ah ouais. Parfait. T'as des munitions ? Au fond du sac. Super. Bonne chance. Merci, c'est vraiment sympa. Je t'en prie. Fais attention à toi. Merci. Carpenter a rendu service à son ami. Mais ce dernier est loin de se douter qu'il est en possession d'une arme qui a tué sept personnes. Le timing était serré. On ne voulait pas que ça déborde sur un week-end ou un jour férié et qu'ils disparaissent. On savait au fond de nous que Carpenter était le suspect. C'est lui qui était responsable des meurtres. On avait les mandats en notre possession et les procureurs des comtés de Santa Cruz et de Merin nous avaient donné le feu vert pour rendre visite à M. Carpenter. Ils ont dit « 7h15, il est ponctuel ». Stoney Brook de Santa Cruz et moi-même avons approché M. Carpenter chez lui sous les yeux d'autres policiers pour des raisons de sécurité. À ce moment-là, on ne savait pas où était l'arme. Qui êtes-vous ? Stoney Brook, police de Santa Cruz. J'aimerais vous poser quelques questions. Stoney a commencé à parler à M. Carpenter. En observant la gestuelle de cet homme, on voyait qu'il se crispait, presque comme un chat qui fait le dos rond devant un chien. Je n'ai pas le temps, je dois aller travailler. J'aimerais vous poser quelques questions sur la disparition d'Ether Skaggs. Vous savez quelque chose ? C'est un crime capital. À ce moment-là, Stoney Brook a sorti de son manteau un mandat d'arrêt pour meurtre. Levez les bras et écartez les pieds. M. Carpenter, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Je l'ai plaqué contre le mur pour le fouiller. L'État peut vous octroyer un avocat. Ne faites pas de mal, je suis un prisonnier modèle. J'étais révolté. Ce type a un mandat d'arrêt pour meurtre contre lui. La police vient l'arrêter. Et comme il ne peut y échapper, il vient nous supplier en nous disant qu'il a toujours été un prisonnier modèle. Dans ma tête, j'avais des flashs, des scènes de crime. Je voyais les personnes qui l'avaient tuées. Comment vous êtes-vous dire ne me faites pas de mal après ce qu'il leur avait fait ? Carpenter est enfin en garde à vue. Mais pour l'instant, la police n'a aucun indice concret contre lui. Une carte du Monta Malpaïs. Les enquêteurs attendent beaucoup de la perquisition, mais tous les indices qu'il aurait pu rapporter ont disparu. C'est bien cette zone. Il ne trouve rien qui justifierait une inculpation pour meurtre. Après son arrestation à San Francisco, Carpenter a été conduit à la prison du comté de Santa Cruz. Pour des raisons de sécurité, il ne sera pas transféré à l'ancien centre de détention. Nous voulons analyser les indices pour voir où ils nous mènent. Pour l'instant, nous n'avons encore à culper personne et nous ne le ferons pas tant que l'enquête n'est pas terminée. Alors que l'enquête se poursuivait, Monsieur Carpenter devait se plier à une séance d'identification à Santa Cruz. Il fallait faire vite. Stephen Hortel était venu pour l'identifier. Est-ce que le numéro 4 peut se tourner vers la gauche ? Numéro 4, tournez-vous vers la gauche. Pendant toute cette journée où Carpenter a été transporté à Santa Cruz pour la séance d'identification, on était tous sur les nerfs. Comme un père qui attend la naissance de son bébé. Tout le monde était collé au téléphone, des secrétaires ou réceptionnistes en passant par les gardiens. Le numéro 5, sans ses lunettes. Si Hortel avait un peu hésité ou s'il n'avait pas été complètement sûr de lui pour une raison quelconque, ça aurait été catastrophique pour nous. Le numéro 3, avec ses lunettes. Numéro 3, avec les lunettes. C'est lui. C'est celui-là, le numéro 3. Keaton a l'appareil. Merci. Identification formelle. Ouais ! Même si on était très soulagé après l'identification de M. Hortel, il suffisait qu'un avocat de la défense fasse douter un seul des jurés. S'il y a un doute, il ne peut pas y avoir d'inculpation. Notre priorité à ce moment-là était donc de trouver l'arme. Où était l'arme ? Où est l'arme ? Mais la police découvre autre chose que l'arme. Il s'agit du corps en décomposition d'Ether Skaggs. Selon les autorités, Heather Skaggs a été tué dans cette zone boisée près du parc régional de Big Base in Redwood. Deux randonneurs ont trouvé son corps nu, sans aucune trace de vêtements autour. Comme les trois autres victimes, elle a été tuée d'une balle en pleine tête. Les enquêteurs vont procéder à des tests balistiques. pour recouper les indices avec ceux des autres meurtres. L'arme utilisée était un revolver de calibre 38 qui n'a pas encore été retrouvé. Les tests balistiques prouvent qu'il s'agit bien de la même arme. Et les enquêteurs sont sur le point de voir enfin la chance leur sourire. C'est lui. Je le vois. Shane, Mets-toi contre le mur, maintenant. Je ne m'appelle pas Shane. Pourtant, tu t'es retourné. Shane Williams s'est recherché pour avoir cambriolé une banque alors qu'il était en liberté conditionnelle. On se calme. un piètre cambrioleur. Il a oublié la carte d'étudiante de sa petite amie et leur note d'hôtel sur le comptoir de la banque après le hold-up. C'est bien marqué Shane sur tes papiers. Tu viens avec nous. Après l'arrestation de Carpenter, William réalise que l'arme que son ami lui a donnée est sans doute liée au meurtre et qu'il s'agit peut-être même de l'arme du crime. Alors, il la cache et la met de côté pour une éventuelle négociation. J'ai quelque chose dont vous avez peut-être besoin. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Je suis là. Je suis prêt à parler. Il indique sa cachette au policier en échange d'un traitement clément pour les charges qui pèsent contre lui. Shane Williams avait dit à l'inspecteur que Carpenter lui avait donné une arme. Il l'avait enroulée dans du papier journal et cachée sous une plaque de bitume. Et en effet, l'arme était bien là, à l'endroit indiqué, enroulée dans du papier journal. Quand l'inspecteur a ramené l'arme au bureau, on avait du mal à y croire. La chance nous avait enfin souri. Enfin. Mais là où on a vraiment été soulagés, c'est quand le laboratoire nous a appelés pour nous dire que l'arme correspondait bien à tous les homicides. si on repense au moment où il a tué Mlle Hansen et tiré sur Stephen Hartle. J'ai entendu trois coups de feu. Hélène est tombée à terre et je me suis précipité vers elle. Puis j'ai entendu deux autres coups de feu. Ça faisait cinq balles. Il avait un revolver mais c'était un revolver à cinq coups. S'il avait eu une balle de plus, Stephen Hartle n'aurait pas été là pour témoigner et on chercherait peut-être encore le tueur des sentiers. Carpenter est jugé deux fois. D'abord pour les meurtres de Santa Cruz puis pour les crimes du comté de Murray. Lors des deux procès, il plaide non coupable. Mais les deux jurys rendent un verdict unanime. Il est jugé coupable de trois viols, d'une tentative d'homicide et de sept homicides volontaires. Le 19 juillet 1988, il est condamné à mort. Mais le jugement est toujours en appel et David Carpenter est encore en vie. C'est maintenant le plus vieux prisonnier en attente de la peine capitale à la prison de San Quentin à quelques kilomètres du mont à Malpays. Aujourd'hui encore, il clame son innocence. Il est le seul à pouvoir répondre de ses dénégations. Les preuves sont accablantes. S'il avait eu la moindre décence, il aurait pu venir nous parler et nous expliquer ce qui s'était passé avec ses victimes ou peut-être avec d'autres. Mais ce jour-là ne viendra jamais. en revenant ici, plus de 25 ans après le début des enquêtes, c'est très difficile d'expliquer aux familles pourquoi la procédure dure si longtemps. Plus de 25 ans après l'assassinat de leurs êtres chers, Carpenter, lui, est toujours en vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada